On a demandé aux enseignants, collectivement, d'inventer des usages nouveaux, des tablettes numériques, pour surmonter des difficultés liées à l'apprentissage des élèves. Dans le chemin individuel de l'élève, dans sa construction de nouveaux savoirs, nous avions un manque. Donc la formation PILAR nous a permis de se rendre compte qu'il y avait ce manque, et on y pallie quand on le souhaite grâce à l'outil numérique. Au lieu d'utiliser la tablette pour utiliser la tablette, je me suis dit, bon, elle est là, elle est dans le coin, si j'en ai besoin. Et justement, je me pose la question, quand est-ce que j'en ai besoin et pourquoi j'en ai besoin à ce moment-là ? Alors quand on a eu les tablettes au début, en fait, tous les professeurs, on est partis à la recherche de nouveaux outils, de telle ou telle application, et on partait dans tous les sens. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on réfléchissait pas forcément à la bonne utilisation de l'outil pour faire apprendre à l'élève. Et puis rapidement, on s'est posé la question de la validité de ce qu'on faisait, et on a demandé une formation pour essayer d'avoir une utilisation plus raisonnée, plus spécifique, plus pédagogique de cet outil. Nous avons engagé une réflexion avec la CARDI, et puis la structure fédérative de recherche, pour justement arriver à trouver un dispositif qui permette un accompagnement sur une durée plus longue, et qui puisse étayer la démarche réflexive des enseignants, afin de les mettre en mouvement pour un effet transformatif des pratiques. On va amener les collègues à prendre un petit peu de recul par rapport à leurs pratiques, ou leurs problèmes du quotidien, pour leur faire prendre conscience que le point qu'il peut leur poser problème, on peut le résoudre non pas en l'affrontant de façon directe ou frontale, mais en faisant un petit détour justement par la recherche. Une fois qu'ils ont pris le temps de la réflexion, on revient sur le problème de départ, et là il y a des choses qui vont se débloquer. Et à partir de là, il y a une spécificité du projet PILAR, c'est d'essayer finalement de faire faire un pas de côté. Ça nous a chamboulé en fait, ils sont arrivés avec un vrai questionnement. Donc c'est vraiment une alternance entre un questionnement, des tentatives en classe, des essais de mise en pratique, sur lesquelles on avait un regard collectif entre collègues, et puis un retour avec donc un chercheur quand même, qui amène aussi un autre regard en profondeur, et sur une année, sur une année complète. Voilà ce qui ressort de vos réponses. On va mettre en place une propriété que certains ont pu peut-être démontrer, donc les angles consécutifs ont une somme qui fait 180 degrés. Une bonne fois pour toutes, on va prendre le cahier de leçons et on va mettre tous les mots importants. On peut éteindre les tablettes. Finalement, c'est un temps encore plus long qui est réclamé par les collègues, et avec des modalités un peu différentes. Et là, on retrouve l'importance du suivi par les corps d'inspection, qui peuvent aller dans les classes, plus précisément suivre leurs enseignants. L'idée ensuite, c'est de travailler avec le chef d'établissement pour voir comment on peut donner vie à ce pilard, et lui donner vie de façon un peu plus longue. Par exemple, mettre en place dans l'établissement des temps de partage de pratiques, qui peuvent être animés par ses collègues qui ont vécu le pilard, et qui peuvent transmettre à leurs collègues des pratiques, des outils, etc. Là, ça leur appartient, pour le coup. L'accompagnement se fait entre eux, et c'est plus un échange entre pairs. Merci. 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 Merci.